Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, trouvez votre raison d'être grâce à une méthode japonaise appelée Ikigai. Le mot japonais Ikigai signifie joie de vivre, raison d'être. Chaque être humain est venu sur Terre pour accomplir une mission. Pour cela, il doit découvrir qui il est et quel est le but profond de sa vie. Trouver votre raison d'être est donc essentiel pour votre bien-être, votre croissance et votre épanouissement. Pour vous y aider, répondez aux quatre questions. Il est important d'ouvrir votre esprit en évitant de filtrer les idées. Notez tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à ajouter une ou plusieurs pages supplémentaires. Allez au fond des choses. Ce pour quoi je suis douée Quels sont mes super-pouvoirs, mes dons, talents, compétences, savoir-faire ? Qu'est-ce que je réussis naturellement, sans grand effort ? Ce que j'aime Qu'est-ce qui me stimule, m'exalte, me fait me sentir vivante ? Quelles sont mes passions, quelles sont mes activités favorites, celles que je pratique avec enthousiasme ? Ma contribution au monde Quelles sont les actions qui me permettent ou me permettraient d'apporter mon aide aux autres et de contribuer à un monde meilleur ? Ce pour quoi je peux être payée Quels services, compétences, créations pourrais-je proposer qui apporteraient une solution ou une valeur réelle en réponse à un besoin et pour lequel une entreprise ou des clients seraient prêts à me payer ? Il y a sans aucun doute quelque chose que vous aimez, pour lequel vous êtes doué, dont le monde a besoin et qui vous permettrait de gagner votre vie Creusez pour découvrir ce trésor enfoui en vous Les quatre cercles de votre ikigai rempli vous permettent d'avoir une vision élargie Le travail commence ici Repérez les points clés, ceux qui ressortent au milieu des autres Quels sont les points qui peuvent être reliés entre eux ? Quels sont les points qui, additionnés, apportent une valeur ajoutée ? Éliminez, épurez, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire ? Faites une synthèse, brainstormez Il peut paraître simple à première vue de trouver son ikigai, mais cela nécessite introspection et patience Processus créatif en quatre étapes Mis au point par le neuroscientifique Graham Wallace en 1926 La préparation Définir la situation, le problème, rassembler les informations L'incubation L'inconscient prend le relais Lâcher prise, ne plus penser au problème L'illumination L'inconscient communique sa trouvaille au conscient Il s'agit d'un affût d'idées lumineuses qui peuvent survenir à tout moment et qui sont très fugaces Avoir à portée de main de quoi les noter immédiatement La validation Sélectionner la meilleure idée, puis l'évaluer et la tester pour l'améliorer au maximum Enfin, la formuler clairement sous forme d'objectif La méthode SMARTER pour définir un objectif Plusieurs versions existent et j'ai fait une petite compilation C'est pourquoi certaines lettres de l'acronyme ont plusieurs significations Je les trouve toutes pertinentes A vous de voir celles qui vous conviennent S pour spécifique M pour mesurable A ambitieux mais aussi atteignable et alliance R réaliste T temporellement défini E écologique mais aussi excitant R pour récompense Sous-titrage Société Radio-Canada